Et est-ce que tu savais que Jean le Baptiste a douté à un moment donné pour savoir est-ce que Jésus était vraiment celui qui doit venir, c'est-à-dire le Messie, tu savais ça? Et bien aujourd'hui dans le défi lecture de la Bible de l'Aurore au Crépuscule, on va lire ce passage et je vais m'arrêter et lire la petite explication qu'il y a dans ma Bible d'études parce que je trouve que ça mérite de prendre un temps pour comprendre et il y aura je pense un encouragement pour toi donc n'hésite pas à nous rejoindre. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours et là on est dans le livre de Luc. Merci Seigneur parce que tu es souverain, merci parce que tu es là avec nous, merci pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Je prie Seigneur afin que tu les bénisses là où ils sont, dans leur situation personnelle. Aide-nous à garder la motivation pour arriver jusqu'au bout, aide-nous à comprendre et à mettre en pratique ce que tu vas nous enseigner à travers le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors avant d'arriver à ce passage, on continue dans Luc 6, verset 43. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi rappelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé, creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Luc 7 Après avoir prononcé toutes ses paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le suppliaient avec insistance disant « Il mérite que tu lui accordes cela car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Pars » et il part. À un autre « Viens » et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ses paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples, en assez grand nombre et une grande foule, faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et il rendait gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Voilà le passage dont je vous ai parlé au début avec Jean. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean « Qu'êtes-vous à les voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous à les voir ? Un homme habillé de tenues élégantes ? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc à les voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit « Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. « À qui donc comparerais-je les hommes de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique qui se parlent les uns aux autres et qui disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants funèbres et vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin et vous dites « Il a un démon. » Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et vous dites « C'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Alors, dans ma Bible d'études, l'explication qui est donnée, c'est que Jean est perplexe parce que les informations qu'il reçoit à propos de Jésus sont fragmentaires et surprenantes. Ces doutes sont naturels et Jésus ne lui en fait pas reproche. En revanche, il répond à sa question de manière à lui faire comprendre qui il est vraiment en lui montrant qu'il accomplit ce qui était attendu du Messie. Dieu peut dissiper nos doutes et il accueille nos questions avec bienveillance. Si nous avons des questions concernant Jésus, son identité et ce qu'il attend de nous, nous devons commencer par admettre leur existence personnellement devant Dieu puis rechercher les réponses. Pour triompher des doutes, il faut avoir le courage de les affronter honnêtement. Voilà, moi je trouve que c'était assez clair. Donc là, on retourne dans la lecture dans Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et se tint derrière au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un de lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous les deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, celui je pense auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entrée dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Et notre passage touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.